Ce soir, nous allons entendre Edel Olaverti, qui est bien connue de nous sur le territoire paroissial. C'est une consacrée de Regnum Christi, qui est irlandaise, qui a travaillé en Irlande et en France pour la pastorale des jeunes et des familles. Et elle est actuellement supérieure de sa communauté, ici à Paris, coordonnatrice du catéchisme, de tout notre catéchisme paroissial. Et elle est membre du vicariat Enfance et Adolescence pour le diocèse de Paris. Nous allons entendre avec elle Mark Whelan, que je remercie, qui est un spiritin irlandais. Il a travaillé comme missionnaire en Afrique et dans les îles de l'océan Indien, surtout pour la formation des futurs prêtres. Et en Irlande, il a travaillé au centre de réhabilitation des victimes de la torture, avant d'être élu supérieur provincial des spiritins en Irlande. Il fut aussi président de la conférence des religieux et religieuses en Irlande. Alors, cette conférence a pour origine les multiples discussions que nous avions à la cellule CAP, puisque Edel, qui est là, fait partie de la petite cellule qui a organisé ces conférences. Et en fait, très souvent, quand nous discutions ensemble, Edel nous faisait part, nous disait, mais en Irlande, on a fait ci, mais en Irlande, on a fait ça, mais nous, on a vécu ci, mais nous, on a vécu ça. Et au bout d'un moment, on lui a dit, mais en fait, c'est tout à fait intéressant pour nous, tout à fait constructif. Voudrais-tu ? Voudriez-vous, vous, les Irlandais, venir nous raconter un peu votre histoire et venir nous témoigner, en fait, de ce que vous avez pu mettre en place ? Voilà. Et donc, ils ont accepté pour notre plus grand bonheur. Et je crois que leur intervention va se faire peut-être en deux parties. D'abord, nous expliquer un petit peu la situation historique. Et puis, ensuite, quelle a été la réponse de l'église irlandaise au tsunami un peu similaire qu'elle a vécu. Voilà. Je leur laisse la parole et je les remercie beaucoup. Merci, Luce. Bonsoir à tous. Il est un peu intimidant d'être assise de ce côté de la salle, pour moi, après avoir écouté les autres conférences de très grande qualité, et surtout avec un micro qui ne fait qu'amplifier mon accent. Donc, je vous demande patience et pardon. Il faudrait aussi, en parlant et en préparant cette conférence avec Marc, nous voulait dire que nous ne considérons pas des experts, mais simplement, nous voudrions vous partager notre expérience, comme elle a dit, Luce, notre expérience, en espérant que cela vous apportera un autre perspective, un perspective irlandais. Et l'Irlande, comme le titre le suggère, a déjà fait un bout de chemin. Ce chemin qui consiste à reconnaître, juger, réparer et prévenir contre les abus et crimes qui ont lieu dans l'église et dans notre société. Avec Marc, nous avons pensé cette conférence en deux parties. Je commencerai par le contexte historique et les révélations sur les abus. Il y a plusieurs différences entre le contexte irlandais et le contexte français, évidemment, mais qui méritent d'être soulignées. Puis Marc vous exposera la réponse de l'église et les moyens mis en place. Donc, le contexte historique. Bien que l'Irlande soit chrétienne depuis le 5e siècle, le développement de l'église catholique en tant qu'institution est le fruit du 19e siècle et de la renaissance religieuse qui a suivi la Catholic Emancipation par le Parlement britannique en 1829. C'est-à-dire qu'avant cette date, les catholiques n'avaient pas le droit de vote en Irlande. Quelques années plus tard, alors que la nation s'est cheminée vers l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, au début du 20e siècle, la hiérarchie ecclésiastique a consolidé un statut privilégié. Eman de Valera, l'un des pères fondateurs de l'Irlande moderne, s'est engagé à gouverner selon l'enseignement de l'église. Et cela est bien reflété dans les premiers mots de notre constitution. Notre constitution commence au nom de la Très-Sainte Trinité de qui émane toute autorité et à qui doivent se référer comme fin ultime toutes les actions des hommes et des États. Nous, le peuple d'Irlande, reconnaissons humblement toutes nos obligations envers notre divin Seigneur Jésus-Christ, qui a soutenu nos pères à travers des siècles d'épreuve. Nous nous souvenons avec gratitude de leur lutte héroïque et inlassable pour recouvrer l'indépendance légitime de notre nation et cherchons à promouvoir le bien commun dans le respect et de la prudence de la justice et de la charité afin que la dignité et la liberté de l'invité soient assurées, qu'un véritable ordre social soit atteint, que l'unité de notre pays soit restaurée et que la concorde soit établie avec les autres nations, adoptons, promulguons et nous donnons à nous-mêmes la présente constitution. Ça, c'est en 1937. Oui. Donc, un pays fondé sur la foi. Et il avait même un article dans la Constitution qui assurait ce statut privilégié de l'Église. Ensuite, cet article a été supprimé en 1973. Et c'est drôle, maintenant, moi j'avais dans mes souvenirs que la Constitution commençait avec ces paroles de la Sainte Trinité, mais quand j'ai fait mes recherches Google pour copier le texte, chaque fois ça sortait, je cherchais les premiers mots de la Constitution irlandaise et chaque fois c'était « nous le peuple », « nous le peuple » et moi. Ah d'accord, on a un peu mis à côté la Sainte Trinité, mais bon, ça reflète bien un peu l'évolution dans ces années en Irlande. Et au milieu du XXe siècle, les évêques irlandais avaient encore une très grande influence sur le gouvernement et ses décisions, et cela jusqu'aux années 90 et les révélations des scandales d'abus sexuels. L'équivalent du rapport SIAZ en Irlande, le SICA, c'est-à-dire le Commission to Inquire into Child Abuse, est sorti en 2009. La Commission a travaillé pendant dix ans et l'aboutissement de leur travail a servi plus à constater la nature et l'ampleur des abus qu'a réveillé la conscience publique sur ces crimes. Car depuis le début des années 90, une série de documentaires télévisés, ils étaient plusieurs documentaires, avaient déjà rendu publiques des allégations d'abus systémiques dans les institutions de garde d'enfants gérées par l'Église catholique, ainsi que les abus sexuels commis par des clercs dans les diocèses. Les institutions étaient des écoles de travail ou de correction qui avaient été créées pour les pauvres. L'Irlande, en étant frappée par la famine entre 1845 et 1852, et puis l'indépendance de l'Angleterre au début du XXe siècle, avait vraiment un prix sur le pays. Et le pays était vraiment dans un état de misère au début du XXe siècle. Donc ces écoles et ces institutions avaient été créées pour accueillir des enfants dont les familles ne pouvaient pas s'occuper. Le scandale a éclaté dans les médias, dans les années 90 donc, avec ces documentaires qui ont révélé une culture de maltraitance des enfants dans ces institutions qui avaient été créées pour aider les personnes pauvres. Et puis en 1994, avec la première condamnation d'un prêtre pour avoir abusé d'au moins 143 enfants sur une période de 40 ans. Je crois que chaque Irlandais a le visage de cet homme gravé dans sa mémoire. Moi j'avais à peine 10 ans et je me souviens de son arrestation. J'ai vraiment grandi avec le scandale des crimes sexuels dans l'Église. Donc en commençant en 1994 et tout au long des années 2000, il y avait des enquêtes parallèles. D'un côté des commissions dans chaque diocèse pour enquêter sur les clercs et de l'autre côté une commission spécifiquement créée pour enquêter sur les institutions gérées par des ordres religieux et l'État. Et maintenant je vais vous partager les conclusions de la SICA ainsi que quelques rapports faits dans les diocèses. Voilà. Donc la SICA a réalisé son enquête entre 1999 et 2009. La commission avait pour mission d'enquêter sur toutes les formes de maltraitance des enfants dans les institutions irlandaises. Le rapport s'appuie sur des témoignages recueillis entre 2000 et 2008. Les auditions des témoins ont eu lieu en Irlande, au Royaume-Uni et ailleurs. 42 000 enfants sont passés par 200 institutions entre les années 1930 et 1970. Mais les témoignages recueillis faisaient référence à une soixantaine d'écoles. Environ 1500 personnes ont témoigné auprès de la commission entre ces années 2000 et 2008 et finalement 1100 personnes ont été auditionnées, 600 hommes et 500 femmes. Et la commission est parvenue aux conclusions suivantes. À propos de la maltraitance physique, le personnel des maisons de correction et des écoles de travail exerçait sur les enfants un contrôle rigide aux moyens de punitions corporelles sévères et un climat de peur engendré par ces punitions excessives et arbitraires. Et ce climat a régné dans la plupart des institutions des filles et dans toutes celles des garçons. Les enfants vivaient dans la terreur quotidienne de ne pas savoir d'où viendrait la prochaine raclée. À propos des abus sexuels, les abus sexuels étaient endémiques dans les institutions pour garçons. L'enquête a révélé un niveau élevé d'abus sexuels allant d'attouchements et des caresses inappropriées jusqu'à des viols. Les auteurs d'abus ont pu agir sans être détectés pendant de longues périodes au cœur des institutions. Lorsqu'elles étaient confrontées à des preuves d'abus sexuels, les autorités religieuses réagissaient en transférant l'auteur des faits dans un autre lieu où, dans de nombreux cas, il était libre de commettre de nouveaux abus. La sécurité des enfants, en général, n'était pas prise en considération. La situation dans les institutions pour les filles était différente. Bien que des filles aient été victimes d'abus sexuels de la part d'employés ou des visiteurs ou dans le cadre des placements à l'extérieur, les abus sexuels n'étaient pas systémiques dans les écoles des filles. À propos de la négligence, la plupart des plaignants, hommes et femmes, ont fait état de l'insuffisance des soins physiques. Les enfants avaient souvent faim et la nourriture était insuffisante et immangeable dans de nombreuses écoles. Les locaux étaient froids, spatiates et lugubres. L'hygiène générale laissait à désirer. À propos de la violence psychologique, des témoins ont dit avoir été rabaissés et ridiculisés quotidiennement. L'intimité de la personne n'était pas respectée. Le dénigrement des personnes était très répandu. Les critiques et les agressions verbales étaient constantes et on disait aux enfants qu'ils ne valaient rien. Après, il y a une dernière partie sur le contrôle par le département de l'éducation parce que ces institutions étaient gérées par les ordres religieux, mais c'était quand même des écoles de l'État. Donc, normalement, il aurait dû y avoir un contrôle de l'État. Mais le système d'inspection des départements était fondamentalement défectueux et inefficace. Les plaintes déposées par les parents et d'autres personnes auprès du département n'ont pas fait l'objet d'une enquête appropriée. Le département n'a pas appliqué ni son règlement ni ses propres lignes directrices lors de l'examen des plaintes, mais a cherché à protéger et à défendre les congrégations religieuses et les écoles. Les plaintes pour abus sexuels ont généralement été rejetées ou ignorées. Et là, j'ai mis juste deux réactions. J'ai pris le journal en Irlande, The Irish Times. Ils ont dit que le rapport a qualifié le rapport comme un acte d'accusation dévastateur contre les autorités de l'Église et de l'État et a parlé d'un enfer irlandais. L'ampleur et la durée des tourments infligés à des enfants sans défense, plus de 800 abuseurs connus dans plus de 200 institutions catholiques, devraient à elles seules montrer clairement qu'il ne s'agissait pas d'actes isolés ou opportunistes, mais bien d'actes systématiques. Les abus n'étaient pas une défaillance du système, c'était le système. Et dans une déclaration commune des évêques, il disait, le rapport Ryan, Ryan, c'était le juge qui était responsable de ce rapport, il dit, ce rapport représente l'acte d'accusation le plus récent et le plus troublant d'une culture qui a prévalu dans l'Église catholique d'Irlande pendant bien trop longtemps. Des crimes odieux ont été perpétrés contre les plus innocents et les plus vulnérables. Et des actes ignobles aux effets durables ont été commis souvent sous le couvert de la mission de Jésus-Christ. Ces abus représentent une grave trahison de la confiance placée dans l'Église. Et ensuite, il y a les recommandations de ce rapport. Le rapport comprend 20 recommandations et se concentre sur les départements gouvernementaux et les institutions responsables des services au cours de la période en question. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre l'intégralité de ce plan qui définit une série de 99 actions destinées à réparer, développer et renforcer la politique nationale en matière de garde d'enfants, renforcer la fonction de régulation et d'inspection, améliorer l'organisation et la prestation des services à l'enfance, donner plus d'importance à la voix de l'enfant et réviser les orientations nationales Children First en matière de protection et de bien-être des enfants et renforcer ces orientations par des mesures législatives. Et depuis 2010, le gouvernement rencontre régulièrement du progrès sur ces mesures et de coïsant publié des rapports de suivi en 2011-2012 et le dernier rapport était en 2015. C'est pour dire qu'on arrive à la fin de toutes nos recommandations. Donc, il me reste juste dire un mot sur... Non, il me reste dire un mot sur les rapports effectués dans les diocèses. Alors, il y en a beaucoup. Nous, en Irlande, comme vous avez compris, on n'a pas un rapport unifié. Chaque diocèse a fait son propre enquête. Chaque diocèse, avec l'État, en fait. Mais j'ai juste pris deux. La première enquête, c'est la Ferns Report. C'est une diocèse dans le comté de Wexford. Et c'est la première enquête officielle sur les activités des prêtres abuseurs et qui a détaillé le traitement par l'Église de 100 plaintes, y compris du viol contre 21 prêtres remontant au milieu des années 60. L'étude a révélé que pendant 20 ans, l'évêque responsable du diocèse n'a ni signalé ses accusations ni retiré les prêtres concernés du ministère, mais les a simplement transférés à un autre poste. Il a démissionné après la publication de ce rapport. Et l'autre rapport que j'ai choisi, c'était le Murphy Report et c'était l'enquête du diocèse dans l'archidiocèse de Dublin. Eux, ils ont fait une enquête sur les abus qui ont eu lieu entre 1995 et 2004 que l'Église a dissimulée de manière systématique dans le cadre d'une politique de « don't ask, don't tell » « ne pas demander, ne pas dire ». Selon le rapport, l'archidiocèse était préoccupée par la protection de la réputation de l'Église qui passait avant la protection du bien-être des enfants. Et ce rapport a examiné 320 cas contre 46 prêtres ce qui était une sélection des 172 prêtres qui étaient accusés et la manière dont ils ont été traités par l'Église dont l'Église a traité ces accusations. Et là, je donne quelques exemples un prêtre a confessé d'avoir abusé de plus de 100 enfants et d'autres prêtres ont simplement dit tout au long de mon ministère j'ai abusé. Mais d'un autre côté, la Commission a constaté avec satisfaction qu'il existe actuellement des structures et des procédures efficaces et que toutes les plaintes pour abus sexuels au sein de l'Église sont désormais signalées directement à la police. Ce rapport est sorti en 2009. Et je termine avec deux affaires particulièrement douloureuses que j'ai vues qui sont sorties aussi dans la presse française l'année dernière ou il y a deux ans. C'était le suivant. Magdalene Laundries. C'était un rapport qui a été publié en Irlande en 2013, mais il est ressorti dans les médias en France récemment. et c'est un rapport officiel compilé par un comité gouvernemental interministériel sur les célèbres Magdalene Laundries d'Irlande qui a révélé que 10 000 femmes et filles dont certaines n'avaient que 9 ans ont été soumises à un régime intransigeant de travail non rémunéré depuis la fondation de l'État irlandais en 1922 jusqu'en 1996. Et le deuxième cas ou affaire c'est le Mother and Baby Home Report c'est aussi sorti dernièrement. Pour nous le rapport est sorti en 2020 que c'est tout récent à la suite de la découverte en 2014 d'une tombe anonyme contenant les restes de centaines de bébés sur le terrain d'un ancien foyer pour mère et bébé. Le gouvernement irlandais a ordonné une enquête sur le traitement des enfants dans les foyers religieux pour mères célibataires. Le rapport qui portait sur 18 foyers pour mères et bébés où les jeunes femmes enceintes étaient cachées de la société pendant des décennies a révélé qu'environ 9 000 enfants étaient morts au total soit un taux de mortalité de 15%. C'est des choses très très douloureuses. Je conclue. Peut-être vous avez l'impression que les chiffres que je vous ai donnés manquent de clarté et c'est le cas. Cela est dû au fait que plusieurs enquêtes ont été menées simultanément dans l'Église de Côte. Au moins de faire moi-même le compte, c'est impossible à compter, mais la nature et l'ampleur c'est énorme et c'est ça ce qui était important à saisir pour l'État et l'Église. à titre indicatif, une association importante pour les personnes victimes en Irlande créée en 2003, Paul estime qu'un enfant sur quatre a subi des abus que ce soit au sein de la famille ou d'une institution. J'ai terminé la partie plus douloureuse de cette présentation et je passe la parole à Marc qui expliquera quelle était la réponse et comment on a fait. Merci. Donc on a vu avec, entendu avec Hidel que le choc ce n'est pas facile à entendre ce récit ce narratif et surtout quand il s'agit d'une Église où on est censé proclamer la bonne nouvelle. Donc ce que je vais essayer de vous présenter brièvement c'est la réponse de l'Église. Réponse à un scandale que très vite le choc de la population a cédé la place à une colère colère virulente contre l'Église et le clergé. Et donc il fallait trouver une solution. Alors il y a plusieurs solutions de la part des diocèses et des instituts religieux mais très vite la conférence des religieux et la conférence des évêques ils ont dit on a besoin de travailler ensemble pour trouver une réponse qui soit adéquate. Et donc ce qu'ils ont formé si on continue le slide ils ont formé le conseil national pour la protection des mineurs en Irlande qui est une structure qui était fondée et par la conférence des évêques et par les religieux et les religieuses donc co-financée mais qui est indépendant et pour montrer un peu l'indépendance ils sont allés chercher en Irlande du Nord un presbytérien pour être le directeur général et c'est lui qui a piloté cette réponse donc il était considéré comme un expert dans la protection des enfants mais aussi il n'était pas catholique alors établi en 2006 donc suite à ces commissions dont a parlé Idle des commissions d'enquête avec des objectifs d'apporter des conseils et des services pour promouvoir le développement de la sauvegarde et la protection des enfants dans l'église catholique en Irlande et de veiller à la conformité de ces pratiques avec la législation en vigueur les procédures internes à l'église et les meilleures pratiques à travers le monde donc c'était de construire une politique des procédures pour faire en sorte que les lieux d'église soient des lieux sûrs pour les enfants et les personnes vulnérables donc on continue alors il y a quand même il y a une évolution ça a pris du temps pour se mettre en place et pour développer un peu une approche à ces scandales mais ils ont établi cet principe cet standard pour ce qu'on appelle une politique d'une seule église one church policy donc il n'y a pas des procédures il n'y a pas des politiques différentes entre les diocèses ou entre les diocèses et les instituts religieux ou des mouvements de laïcs il n'y a qu'une seule église donc il n'y a qu'une seule approche une seule réponse et donc les standards il s'agit ici que ce soit un diocèse une paroisse un mouvement créer un environnement sûr et sécurisant pour tous donc il y a toute une série de protocoles que vous trouverez sur le site de Safeguarding donc mettre en place des procédures et protocoles et pour moi moi je pense que les deux choses qui ont fait en sorte que l'Irlande on n'a pas eu des accusations contemporaines d'abus des enfants depuis le début peut-être la fin des années 90 il n'y a pas des choses qui se passent actuellement alors ça s'explique peut-être parce qu'il y a beaucoup moins de jeunes mais on a mis l'accent sur le contrôle des antécédents judiciaires pour tout le monde tous les acteurs que ce soit clergés religieux religieux ou laïcs et la formation de toute la personne ecclésienne et donc dans toutes les paroisses dans toutes les communautés dans toutes les diocèses on est formé constamment il y a une série de formations qu'il faut continuer il y a une formation continue pour être approuvé autorisé à exercer un ministère au sein de l'église que ce soit le lecteur ou la lectrice pour le dimanche la messe du dimanche ou l'évêque ou l'archevêque d'un grand diocèse c'est la même formation prends soin des personnes qui portent plainte beaucoup de travail en Irlande la réponse c'est la réponse aux victimes et donc on a beaucoup travaillé l'accueil l'écoute des victimes avec la mise en place des cellules et des personnes qualifiées et formées à recevoir les plaintes et accompagner les personnes qui font des signalements mais il faut aussi l'autre standard le management des personnes accusées de mettre en place des protocoles les restrictions sur le ministère le contrôle l'accès à l'internet etc donc il faut aussi les personnes une personne qui est accusée même s'il n'y a pas eu de jugement il y a des restrictions à mettre en place s'il y a risque pour des enfants des personnes vulnérables formation et support pour les diocèses et les instituts religieux donc c'est l'accent constamment sur la formation et de toujours de revoir un peu les procédures les politiques et communiquer le message communiquer le message à l'externe de l'église mais aussi à l'intérieur de l'église communiquer le message que voilà ce qu'il faut faire et la manière de se comporter dans le ministère et finalement le septième standard c'est s'assurer de la qualité des procédures il y a constamment une évaluation de de la réponse à la fois la réponse pour créer un environnement sûr mais aussi dans la réponse aux victimes et aux personnes accusées on continue et donc quels sont les services conseils chaque diocèse institue à des personnes désignées pour recevoir des signalements pour accompagner les victimes mais aussi pour accompagner les personnes accusées et donc ces personnes sont formées et constamment ils sont en lien avec le conseil national pour à la fois qui sert un peu comme un observatoire aussi des incidents ce qu'on appelle le comité de gestion des cas c'est une commission pluridisciplinaire où chaque diocèse ou un institut religieux peut soumettre un cas particulier que ce soit peut-être un sujet autour d'une procédure ou une politique ou un protocole mis en place ou des conseils concernant une personne accusée comment gérer ce cas ou comment répondre à des demandes aussi des victimes donc on se soumet à ce comité de gestion des questions un peu difficiles et avec cette équipe ils vont fournir une réponse ce ne sont pas des normes ce ne sont pas des directives mais c'est des conseils mais ça permet par exemple à un évêque ou un super religieux de répondre que voilà on a essayé de chercher ça ensemble avec une équipe composée des travailleurs sociaux des psychologues des infirmières hommes femmes laïques et donc aussi de donner conseil autour de ces 7 standards et de veiller à la mise en pratique des procédures et évaluation des procédures et pratiques il a dit que voilà il y a des si on continue Nicolas il y a eu des commissions statutaires des commissions d'état et que c'est plus ou moins fini mais ce n'est pas fini parce que ma congrégation les spiritins on était audité il y avait un rapport publié en 2012 sur à la fois les nombres de confrères accusés les nombres de victimes et de voir un peu nos pratiques en place et après ce rapport on a fait un appel enfin continuer à faire appel aux témoins et il y en a qui se sont présentés mais pas de nos collèges pas de nos écoles et au mois de novembre de l'année dernière il y a eu une émission à la radio qui ou des victimes des spiritins dans un collège assez prestigieux à Black Rock ils ont parlé et ils ont nommé leur abuseur et ça a provoqué un tsunami d'autres victimes qui parce qu'on a nommé les personnes ont trouvé le courage pour dire voilà moi aussi j'étais abusé et donc ça provoque pas seulement à Black Rock Black Rock c'est un collège quand il a parlé du président de Valera qui est le fondateur de l'état c'est un ancien élève et prof à Black Rock qui a fait écrit la constitution avec l'archevêque de Dublin spiritin ancien président du collège donc c'est quand même voilà ça a un effet donc pendant deux semaines ça n'a cessé pas dans les médias et donc il y a une commission une nouvelle commission statutaire d'enquête sur pas ce qu'on appelle les écoles industrielles ou orphelinats mais sur les collèges privés tenus pas des religieux l'autre chose intéressante que fait le conseil national chaque fois qu'il y a un autre rapport publié dans un autre pays il prend le rapport le dernier il fait une autre d'information le dernier en date c'est en février avec le rapport sur l'église sur les abus dans l'église de Portugal mais en décembre 21 ils ont pris le le rapport de la commission indépendante de la SIAZ et donc c'est ce document qu'est-ce qu'il fait il prend toutes les recommandations des rapports venant d'autres pays d'autres églises alors il décrit il note les recommandations et il voit la possibilité de le mettre en application en Irlande soit c'est déjà fait soit c'est quelque chose à faire ou soit peut-être le contexte ne permet pas par exemple la mission qui était donnée au conseil ne permet pas le conseil national de se prononcer sur le des changements sur le droit arcano mais il donne toutes les recommandations et puis voilà voilà ce qu'on va faire en France est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses à apprendre des autres et pour moi pour moi c'est ça c'est le jeu le plus intéressant c'est le une seule réponse pour une seule église et apprendre des autres que les expériences toutes les églises maintenant sont affectées et donc voilà on n'est pas seul et donc on peut apprendre des autres et de l'expérience des autres nous en Irlande on a beaucoup appris par exemple de ce qui s'est passé aux Etats-Unis bon c'est le même milieu linguistique on a des liens mais je pense aussi ça me désolent parfois de voir que chaque des églises se réplissent sur elle-même et ne considèrent pas que en fait c'est pas un problème local ou c'est pas un problème passagère mais ça va durer alors on avait parlé aussi peut-être est-ce qu'il y a une théologie ou une spiritualité pour la protection des enfants et parfois on a l'impression que voilà c'est un phénomène passagère alors vive le moment où on a passé ce moment c'est un peu comme le grand théologien Raymond De Vos quand donc remontera-t-on la mer démontée mais voilà la mer est démontée et puis c'est un peu visitelle il faut apprendre à nager alors on continue alors si on cherche une théologie pour la protection des enfants on voit dans les littératures souvent citer ce passage de proverbe prend la parole en faveur pour la cause de tous les affligés prends la parole et dis le droit pour la cause du pauvre et du malheureux qui sont Nicolas merci qui sont aussi les paroles du roi Lemuel instruit par sa mère et je crois que si on a à construire une théologie ou une approche spirituelle pour la protection des mineurs on peut commencer déjà en prêtant attention aux paroles de Lemuel le roi de Massa instruit par sa mère parce qu'en Irlande ce sont les femmes qui ont révélé les abus c'est les femmes les mères les mamans alors l'autre constat c'est que la protection des enfants des personnes vulnérables c'est notre mission aujourd'hui et demain c'est un travail pour chaque génération c'est pas je suis convaincu c'est pas quelque chose qui passe en Irlande parfois on pense on est à la fin de toutes ces révélations mais notre expérience l'esprit montre que non et je crois qu'il y a encore des il y a un suppassement de doulaire des victimes qui ne se sont pas encore manifestées il faut un opération comme on dit une option préférentielle pour les vulnérables une option préférentielle pour les pauvres il faut les prendre au sérieux et écouter le récit de souffrance et d'abus et dans l'église de reconnaître aussi notre l'injustice l'horreur qu'ils ont subie dans nos institutions l'autre chose je dis il faut peut-être revoir la question de leadership et l'autorité au sein de l'église dans notre manière de voir les choses chez les spiritins par rapport à ces révélations on voit qu'il y avait un énorme manque de gouvernance on n'avait pas des structures de gouvernance il n'y avait pas des contrôles en place et donc on a à avoir notre manière d'agir et de ne pas agir seul mais collégialement et en même temps prioriser le leadership et autorité au sein de l'église quand on voit dans les rapports qui sont publiés récemment on voit que dans les années 50 jusqu'à les années 50 Rome et le droit canon s'adressaient pas mal à ces problèmes confrontés les dysfonctionnements mais je crois que nous avons besoin aussi d'un leadership aussi qui parle et qui qui adresse ces questions et le plédoyer et défense des droits des enfants et des personnes vulnérables avec les victimes à travailler à mettre en place les réponses et puis et tout ce conseil national aussi le travail on travaille beaucoup avec les victimes aussi pour trouver une réponse adéquate alors je termine un peu avec deux figures Saint-Patrick à gauche parce que demain c'est le 17 mars et vous avez vu c'est l'image de l'enfant qui pleure parce que demain aussi c'est la journée de prière pour les victimes d'abus dans l'église pourquoi Saint-Patrick ? Saint-Patrick c'est intéressant Saint-Patrick était soit breton soit galois on dirait il était breton pour cette assemblée mais il était selon la légende selon l'histoire il n'était pas Irlande revenu dans le pays où il était abusé en esclavage pour évangéliser apporter la bonne nouvelle et je je pense que voilà nous sommes ou nous devons être évangélisés aussi par les victimes et je crois qu'ils ont une parole à on peut appeler une sombre grâce mais c'est une parole et toute parole qui touche l'évangile quelque part il y a une bonne nouvelle et donc voilà je termine un peu par les deux et puis en vous souhaitant aussi une bonne fête de la Saint-Patrick oui bonsoir merci pour vos deux exposés j'ai envie de poser une question qui est assez large peut-être trop mais je la pose quand même finalement au bout de tout ce travail qui a été fait en Irlande comment est-ce que l'église est aujourd'hui c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des fruits visibles mesurables finalement de cet énorme travail de toute cette démarche comment est l'église elle va pas très bien elle n'est pas morte mais non je dirais plus qu'il y a une crise en Irlande de crédibilité mais pas forcément de foi je crois que les gens sont encore croyants ils ont un sens aussi et ça et ils voient aussi l'église comme un lien pour des moments des moments de passage dans la vie donc souvent s'il y a par exemple s'il y a une catastrophe dans un village enfin un accident je sais pas quoi souvent les médias vont chercher le prêtre pour avoir un commentaire parce que il est quand même et donc institutionnellement elle est en grande souffrance et c'est presque critique et pourtant les gens sont quand même assez attachés au clergé local donc on est devenu comme les églises anglaises les congrégationalistes il ne faut pas penser en termes de diocèse mais en termes de communauté locale et là mais la pratique dominicale a chuté de manière énorme et le nombre de de vocations je crois que ça a baissé en peut-être en 15 ans 20 ans à peu près de peut-être 80% de le pourcentage 90% à peut-être 30% 20-30% et dans certains quartiers du Dublin là nous on a une paroisse spéritaine pratique c'est un 1% je rajoute juste ce qu'il a dit Marc sur cette mission que nous avons d'accueillir et écouter et accompagner les personnes qui ont été victimes que c'est la mission d'aujourd'hui et de demain c'est la mission de l'église ça c'est la mission principale je dirais de l'église en ce moment ça d'un côté une chose autre chose je dirais que pour tout ce qui s'est passé l'autre point sur le leadership est important pour les évêques pour les clergés pas facile d'avoir le courage d'être simplement catholique c'est même laïque tout le monde de défendre la foi ou d'avoir une parole d'autorité c'est un défi pour tout le monde de vivre sa foi et défendre sa foi et c'est vrai qu'il y a un manque de leadership dans l'église en Irlande et aussi moi j'ai vu moi ça fait j'ai quitté l'Irlande en 2013 mais même à cette époque là et je crois que maintenant ce que je vois c'est qu'il y a des petites communautés chrétiennes qui se forment qui se soutiennent qui prient et qui ont une vie fraternelle et une mission autour des petites communautés chrétiennes ce n'est pas la grande institution d'église incroyable avec toute sa grandeur non ça n'existe plus c'est une église beaucoup plus pauvre je dirais humainement et voilà et tant mieux une église beaucoup plus humble aussi mais que cela j'espère que ça nous fait se centrer sur l'essentiel de notre foi qui est Jésus et oui je crois que si moi je suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai rencontré le Christ et c'est ça ce qu'il faut mener les enfants les personnes chaque personne à cette rencontre avec le Christ pour que c'est ça ce qui leur transforme et transforme la société et l'église et voilà merci merci beaucoup pour pour cet exposé moi ce qui me ce qui me marque c'est qu'effectivement bon vous avez parlé de l'église d'Irlande mais finalement on voit les mêmes choses en France j'ai des amis canadiens qui me disent la même chose donc autrement dit alors c'est peut-être une consolation de savoir que finalement ça se passe partout de la même façon dans les pays chrétiens mais enfin on ne peut pas s'en contenter donc c'est le fait de savoir quelles sont les causes profondes parce que c'est quand même assez étonnant et est-ce que ça existait avant ou c'est quelque chose qui vient de se découvrir et qui a commencé au 19ème siècle ou peut-être au début du 20ème je ne sais pas quelles sont les causes profondes et finalement vous avez parlé surtout d'un problème de leadership en disant c'est ce que j'ai compris que finalement avec un leadership peut-être plus éclairé plus aimant plus ouvert je ne sais pas on pouvait arriver à remédier à cela est-ce qu'il y a d'autres façons d'autres méthodes pour arriver à remédier à ces choses-là première chose les causes profondes le mal qui est dans le cœur de l'homme et que c'est à chacun et chacun de nous de veiller sur nos cœurs et sur voilà ce qui se passe après il y a bien sûr d'autres causes je dirais ça pour moi c'est un appel à veiller sur mon cœur et cette lutte et ce combat contre le mal que c'est à chacun de nous à mener le leadership je disais ça parce qu'au moment de la crise les prêtres en Irlande et les laïcs ont senti qu'il y avait un manque de leadership et que ça leur a manqué cette parole une parole d'autorité mais peut-être bon ils n'avaient rien à dire en fait il fallait voilà mais moi je dirais qu'est-ce qui peut aider c'est le rôle des laïcs aussi c'est surtout ça en fait que chaque baptisé vit sa mission de baptiser cette vocation à être saint et être en mission et de cette manière là aussi transformer l'église et la société encore une fois les causes profondes là je pense qu'on a créé aussi une sorte de caste clérical qui a fait qu'il se protégeait et donc l'entrée déjà était difficile 8 ans 10 ans de formation et donc on a créé une sorte de caste avec très peu de 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 liens un peu avec avec les gens en Irlande en tout cas on a érigé les prêtres sur un pédestal et puis on s'est rendu compte qu'ils ont des pieds d'argile comme nous tous enfin comme on est tous un peu fragiles et peut-être aussi un langage un peu inflationniste par rapport à ce que c'est la vocation de la mise à part donc un langage qui même quand on parle d'un consacré on peut l'interpréter de différentes manières et puis parfois les gens il y a une arrogance de pouvoir et qui 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 mais les causes profondes il y a le mal comme disait Hido oui c'est ça et puis je ne peux pas réduire les choses enfin on peut réduire mais on est écarté des systèmes de protection il y avait des systèmes mais on les a écartés ou on les a ignorés je ne sais pas pourquoi on revient peut-être j'espère aujourd'hui mais je veux juste rajouter j'ai lu dans le rapport le Murphy Report je ne vais pas ici mais oui ils disent que que l'abus sexuel des enfants dans l'église et dans la société que ce n'est pas nouveau que ça existait bien depuis des milliers d'ans vraiment et même dans le droit canon ils disent quelque chose à cet effet là dans l'église à rechercher mais il y a des références à ça même dans les rapports qui ont sorti ils ont dit ce n'est rien de nouveau mais comme dit Marc on n'a pas fait attention à des procédures et des réglementations qui étaient en place pour protéger les plus vulnérables et le rapport sauvé je crois de tous les reports que j'ai lu ça va peut-être le plus loin pour essayer d'analyser les causes oui merci pour cet exposé vous venez de parler à l'instant du rapport sauvé mais on a tout même le sentiment en ayant écouté votre remarquable exposé que la France est très en retard très en retard dans la prise de conscience de cet épouvantable problème et finalement les français qui s'estiment très supérieurs à tous les autres pays est-ce qu'ils ont vraiment pris acte de ce qui s'était passé en Irlande de la réflexion que vous nous avez exposé est-ce qu'il y a eu à l'intérieur ou est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'église je dirais une véritable communication des expériences et cet indispensable enrichissement à partir des épreuves que les uns et les autres ont subies si vous voulez le rapport SIAZ il est certainement remarquable mais il a tout de même 10 ans de retard et la question se pose de savoir pourquoi l'Assemblée des évêques européens les dicastères n'ont pas été vent debout pour conduire les catholiques en France à une véritable prise de conscience on a un peu considéré ce qui s'est passé en Irlande ce qui s'est passé au Pérou ce qui s'est passé au Canada comme des actualités qui étaient loin de nous et dont on n'a tiré aucun enseignement donc je pense qu'il y a là une préoccupation je dirais de fraternité dans l'épreuve que je ne retrouve pas dans les prises de position de l'église catholique en France qui finalement s'est mobilisée à l'occasion de l'affaire Prétat mais de manière très tardive moi je me souviens j'étais à Paris en 1995 et je venais de recevoir la première édition enfin nos protocoles pour la province péritaine en Irlande les protocoles par rapport à la protection des mineurs et je montre ça à mes confrères et mes confrères m'ont dit ah bah ça c'est vos affaires anglo-saxonnes et effectivement je crois que c'est dans le monde anglo-saxon même si les Irlandais n'aiment pas trop être traités d'anglo-saxon mais dans le monde anglophone les choses sont émergées par des scandales les Etats-Unis oui effectivement c'est les médias qui ont révélé et donc aux Etats-Unis l'Irlande l'Australie ces pays-là c'est vrai et chaque année il y a ce qu'on appelle la conférence anglophone dans l'université grégorienne qui est en conférence avec les conférences de tous les pays pour un partage sur les meilleures pratiques par rapport mais il n'y a pas l'équivalent pour le monde francophone ou lussophone mais je dirais quand même de retard je ne sais pas parce que moi je trouve que le report sauvé le report de la CES qualitativement ça c'est au-dessous des autres rapports je crois qualitativement et donc je pense qu'il y a quand même il y a l'effet de choc dans l'église de France je crois que vous êtes toujours dans le choc moi ce que je ressentis plus en France qu'en Irlande c'est une déception il y a une colère aussi mais j'ai senti beaucoup plus la colère en Irlande je ne crois pas que les gens étaient trop déçus parce que je crois oui c'est ça mais oui c'est vrai mais il y a une déception un désappointement parce que quand même l'église était beaucoup plus quand même respectée je crois curieusement en France comme lieu de parole lieu de proposition et donc je crois qu'on est toujours dans l'état du choc un peu et je crois toutes les réponses ça a mis beaucoup de temps beaucoup de sang beaucoup de pleurs pour arriver et on n'est pas encore arrivé au goût je rajoute juste moi j'ai travaillé à Dublin de 2008 à 2013 donc c'était vraiment au coeur du tsunami du coup vous imaginez moi j'arrive en France en 2013 et après je demande alors du coup les procédures et la formation que je dois faire pour exercer ou être en contact avec les jeunes et bon rien ok c'était un choc culturel énorme pour moi de passer de l'Irlande à la France mais bon c'est pour ça en fait moi je remercie Luc et cette équipe qu'on a ici dans cette paroisse qu'on a pris le temps de se sensibiliser sur ce sujet pour arriver je crois qu'on voulait le rapport si elle est sorti et peut-être il y avait des choses qu'on voulait faire tout de suite dans la paroisse et en fait il faut un temps pour assimiler pour échanger pour laisser les gens parler s'exprimer et ensemble comme paroisse là je parle à hauteur de paroisse parce que c'est ce qui me concerne ensemble arriver comment nous on veut faire face à ça et le faire ensemble du coup en retard ou pas bon c'est le moment maintenant d'agir j'ai une question pour vous est-ce que il y a eu des mesures d'impact est-ce que moi je suis impressionnée par tout ce que vous montrez de choses mises en place et du fait que l'église d'Irlande est à l'écoute du rapport de la Sias prend toutes les recommandations vérifie est-ce que nous on n'a pas oublié quelque chose est-ce que je trouve ça admirable je voudrais savoir vous qui avez donc plus de recul que nous est-ce que vous avez mesuré l'impact de tout ce que vous avez mis en place est-ce qu'il y a moins de plaintes est-ce que les enfants irlandais sont protégés est-ce que ça va mieux alors on dit et les autorités le gouvernement reconnaît que le lieu le plus sûr pour un enfant c'est dans dans le cadre de l'église qu'on a des meilleures pratiques qui sont enfin le problème c'est qu'on a plus de jeunes dans l'église donc mais s'il vient ils sont en lieu sûr ils sont en sécurité et la preuve peut-être c'est que en Irlande on reçoit pas des signalements ni des plaintes des affaires courantes en fait le gros de travail en Irlande c'est accompagner les victimes de ce qu'on appelle des abus historiques mais il y a je me souviens j'ai une conversation avec avec il n'y a pas d'abus historiques parce qu'en fait l'abus c'est une réalité quotidienne pour la personne et ça prend les gens moi j'ai reçu pas mal de victimes souvent ce sont des des hommes des hommes parce que ça vient de nos la plupart de nos des victimes sont des hommes d'un certain âge ils revoient un peu leur vie ils retracent un peu leur vie avec les échecs les échecs dans les relations les échecs au travail dans la famille parce que ils ont caché enfin ils ont caché ils n'ont pas pu partager le mal et puis ça ça oui c'est ça ça détruit une personne et donc il vient et souvent la chose qu'il veut entendre c'est voilà on demande pardon et de reconnaître la vérité de ce qu'ils ont vécu un moment important pour cela c'était en 2010 le pape Benoît XVI a écrit une lettre pastoral à des fidèles en Irlande et là il y a une réponse positive des personnes victimes qu'ils avaient besoin de ça de cette reconnaissance de part du pape et qu'ils ont dépassé un bon c'est un bon début du coup voilà c'était aussi un élément important une petite question enfin j'aurais envie de redoubler la question qui a déjà été posée sur les racines les causes profondes parce que d'un point de vue théologique est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé ça que s'est-il passé à quoi ça ressemble est-ce que c'est l'histoire des rois d'Israël qui se sont détournés de Dieu voilà ou quel enseignement du Christ a été perverti pour que ceux qui tenaient le pouvoir dans l'église la conduisent dans cette direction voilà parce que ça serait intéressant qu'on se dise au-delà de tout ce qu'on peut faire pour prévenir former etc mais où est la racine voilà et bien sûr elle est dans le cœur de l'homme mais c'est aussi des hommes qui ont dit qu'ils avaient rencontré le Christ qui ont consacré leur vie à Dieu enfin c'est voilà et puis l'autre question en France on a un peu l'impression que le rapport de la SIAZ le scandale des abus a réveillé les vieilles oppositions conservateurs progressistes est-ce que c'est le cas aussi en Irlande est-ce que vous avez cette passion pour la politique et l'opposition et les manifestations dans les rues de sorte que on arrive aujourd'hui en France peut-être à une autre question qui est le risque de division le risque presque de schisme qu'on entend parfois pas d'ailleurs que en France mais même au niveau de l'église universelle et puis une tentation très identitaire qui reprendrait la main sur quelque chose qui est en train de se déliter complètement pour revenir aux causes je crois qu'effectivement il y a pas mal de littérature maintenant il y a même un centre à l'université grégorienne on peut faire des formations aussi des masters pour la protection de l'église et la théologie de de safeguarding moi je pense que moi je parle pour l'Irlande et puis je parle un peu d'une manière peut-être anecdotale avec l'accompagnement des propres confrères le contexte de l'Irlande c'est un peu différent parce que on était l'église après comme disait comme présentait Hidel a pris un peu était un peu le prestataire de service d'un état naissant pour l'éducation et pour la santé l'Irlande n'avait pas un ministère de la santé avant 46 parce que les religieux s'occupaient de la santé d'ailleurs on dit qu'il faut faire revenir les religieuses parce qu'on avait un meilleur système de santé avec les religieuses mais et donc en fait ce qu'on est en train de vivre en Irlande c'est notre c'est l'équivalent de la séparation de la de Dreyfus et tout ça nous c'est c'est le dégringolade complètement de l'église un peu comme au Québec et donc qui aurait eu lieu mais c'était précipité par les scandales qu'est-ce qui a causé les scandales je crois c'est il y avait une combinaison en Irlande entre une moralité un peu janseniste et victorienne et qui était très forte et puis les gens qui ont subi le plus peut-être ce sont les femmes et donc ah oui c'est la reine victoria donc c'est une sorte de puritanisme mais on voit aussi dans la part de Claget un certain enfin j'ai vu ça un certain il y avait un refoulement souvent les gens qui sont accusés quand on retrace leur histoire au Séménès c'était les plus pieux très pieux ils étaient remarqués pour le 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 pieux les plus pieux moi j'ai compris les plus pires non non le plus pieux non non les ça c'est révélé après peut-être et donc il y a peut-être il y a certainement un refoulement il y a certainement aussi une sorte de de perversion parce que quand on parle souvent ils ne se rendent pas compte ils se mettent un peu ils n'étaient pas ils sont un peu au-dessus de la de la loi et que et si maintenant ils sont accusés c'est eux qui sont les victimes ils n'ont rien fait de mal donc il y a une certain c'est c'est ah oui moi je me suis fait agresser plusieurs fois par des confrères qui ont été qui avaient des lourdes accusations parce que là c'était pas délai et donc on refus même de reconnaître et c'est pour ça que parfois réhabilitation c'est une maladie c'est une pathologie c'est pathologique ça c'est sûr et donc il faut aussi prendre soin des des agresseurs parce que c'est sûr parfois j'ai vu ça ils se trouvent un peu dans des situations parfois les diocèses qui n'ont pas les moyens d'accompagner des prêtres qui n'ont pas de ministère qui sont exclus de ministère mais qui sont toujours un peu qui sont toujours prêtres qu'est-ce qu'on fait pour trouver un cadre un lieu où ils sont en sécurité et la population est en sécurité c'est difficile c'est plus difficile pour les diocèses que pour les instituts religieux parce que nous on a tous des communautés où on a on met ces personnes-là qui n'ont pas accès aux gens qui n'ont pas de ministère mais même les 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 ce sont des personnes très âgées maintenant ah non 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 on n'est pas sûr on n'est pas sûr et que même actuellement à Paris ça continue il y a quand même encore des dénonciations actuelles oui et en fait ce qu'il a dit Max c'est qu'il n'y a pas eu de signalement ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus il peut y avoir toujours des abus mais qu'il n'y a pas eu de signalement et on est conscient que ça prend souvent des années pour que la personne exprime ce qu'il a subi il y a une question moi qui me bon l'église fait preuve de courage dans tous les pays que ce soit en Irlande en France au Canada ou dans les autres pays etc pour justement faire la vérité sur ces choses tout le monde est bien d'accord c'est absolument atroce bon mais quand même il me semble que c'est un phénomène de société donc il n'y a pas que dans l'église que ça se passe il y a dans les familles il y a l'éducation nationale etc qu'en Irlande est-ce qu'il y a eu d'autres institutions ou d'autres groupes que l'église catholique qui ont eu le courage de faire ce type d'études dans le monde du sport dans le monde du sport mais il n'y a pas eu des enquêtes de même ampleur que dans l'église mais tous les jours en Irlande ça déferait les chroniques les cas d'abus qui se présentent devant la justice maintenant en fait on dit parfois que l'église a servi un peu pour déclencher pour révéler un peu ce mal au sein de la société et dans les associations dans les mouvements un peu dans les associations sportives il y a eu des et dans les on ne peut pas parler de l'éducation nationale parce que l'éducation en Irlande c'est presque un grand pourcentage c'est l'église catholique j'ai pas répondu c'est les conseils on dit ça pour les politiciens la com la com on dit aux politiciens quoi que tu dises ne dis rien non c'est pas oui il y a peut-être une expression de la fois plus traditionnelle plus classique et peut-être des gens un peu qui sont plus progressistes mais je dirais c'est pas le même contexte on n'a pas la même histoire et donc le phénomène traditionnaliste ou intégriste est très très minoritaire en Irlande pour répondre concrètement à ta question c'est en fait les révélations des abus ça n'a pas provoqué ça il y a eu il y a des sensibilités différentes dans l'église en Irlande depuis toujours et peut-être ça augmente un peu plus maintenant je dirais de ce que j'ai entendu ce que j'ai vu mais les révélations des abus c'était une déception et une tristesse et une commune à tout le monde ça n'a pas provoqué une division entre les personnes c'était une commune souffrance pour les personnes qui ont souffert merci beaucoup merci à vous merci aussi pour votre courage parce que dix conférences sur ce sujet c'est très lourd ce sujet ça 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 nous range parce que c'est très difficile à aborder mais je salue votre courage mais aussi votre engagement et je crois que c'est exactement c'est des rencontres des échanges là comme ça où on va quand même progresser un peu dans notre notre désir aussi de faire en sorte que nos églises on a des milliers les personnes ah oui ah oui ça se passe pas la justice chez nous la justice civile merci merci Marc il y a encore une question très court si vous voulez moi je trouve que l'action de Saint-Honoré effectivement les dix séances c'est tout à fait remarquable comment est-ce que on va pouvoir mettre en commun ces réflexions avec les autres paroisses comment est-ce que ça peut se passer pour je dirais nous enrichir effectivement des expériences des autres au niveau au niveau d'un diocèse du coup je vais répondre ça nous fait une bonne transition nous allons nous allons d'abord nous concerter nous-mêmes notre paroisse et ce à la dernière conférence qui ne sera pas une conférence mais qui sera une assemblée paroissiale au cours de laquelle nous allons nous concerter entre nous pour que faire ici et maintenant concerter avec les autres paroisses peut-être que Mgr Thibaut Verny qui va venir nous voir nous parlera de ce qui est fait au niveau du diocèse ce qui est certain c'est que quand on a communiqué avec beaucoup de paroisses alentour on a eu beaucoup de retours de néant rien n'est fait dans beaucoup de paroisses alentour des choses sont faites dans d'autres paroisses mais voilà pour l'instant je crois que chacun fait son chemin chacun digère on a besoin de ce moment de digestion et puis j'ai bon espoir qu'on arrive les uns les autres c'est aussi pour cette raison qu'on a filmé ces rencontres c'est qu'on se dit que peut-être que dans 3 ans 4 ans 5 ans telle et telle paroisse seront heureuses de revoir ce cycle de conférences seront peut-être digérées à leur rythme et que peut-être voilà ça portera du fruit plus loin que peut-être ici et maintenant chez nous à Saint-Honoré alors du coup on vous annonce la prochaine conférence qui a lieu le 13 avril et au cours de laquelle nous recevrons Nicolas Truel qui est ici président des apprentis d'Auteuil ainsi que Anne-Claire Bellet qui est la déléguée des Scouts de France qui est une association qui a mis en place beaucoup de choses et qui forme ses membres et dont on aura aussi beaucoup à apprendre comme ce soir les Irlandais nous ont beaucoup appris merci à eux merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?